Bienvenue au camp Scouts de Saint-Aubin 2013, Scouts Saint-Charles. C'est patrouille ! Tic-tac-boum ! Guépard ! Prenez pas ! Scouts toujours prêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada petencre Alors gibon, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe le camp ici à Saint-Aubin ? Pour l'instant très bien, ça fait 12 jours que nous sommes installés, on ne peut pas se plaindre, on a eu du bon temps, on a eu quand même 2-3 jours de rage, mais sinon rien à dire, parfait. Alors Tordas, pendant ce camp vous avez eu différentes journées à thème, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces journées à thème ? Alors une première journée était la journée sportive, qui a dû être dirigée par ceux qui font le badge sportif. Cette journée est l'occasion pour chaque scout de se surpasser sur le plan physique. Puis nous avons la journée cuisine, qui a l'occasion, d'abord sur le temps de midi, c'est le badge Intendance qui a choisi un repas qu'il a préparé pour tout le monde. Et au soir, c'est chaque patrouille cuisine pour les chefs qu'ils accueillent au sein d'un repas en 3 services. Nous avons eu aussi la journée nature, journée aventure comme on dit, qui a ici cette fois été l'occasion d'une visite guidée par une guide nature qui nous a fait un petit historique de la ville de Saint-Aubin. Et puis l'après-midi, un tour dans les bois, la découverte de la région, de la forêt, de la nature comme le titre de la grande. On a eu l'occasion d'aller visiter le musée Spitfire, qui est un musée justement sur l'histoire de la base militaire et plus principalement sur le Spitfire. J'ai adoré visiter la base aérienne avec le simulateur et tout ça, c'était très chouette. En plus, on a pu rapporter un écusson qui est vachement joli. On a pu le choisir et moi, je choisis un vachement joli. Alors le moment clé du camp, peut-être le plus grand souvenir des scouts, c'est bien souvent le raid. Alors ce qu'il peut nous expliquer un peu ces 3 jours. Alors le raid est en fait un moment vécu en patrouille. Au cours de 3 journées, les scouts ont un parcours à effectuer d'une vingtaine de kilomètres. Donc 3 jours de 20 kilomètres à effectuer en patrouille. Nous faisons un ravitaillement le soir où on soigne les bobos, on leur apporte la nourriture. En fait, c'est quand on part avec notre patrouille 3 jours et les chefs nous donnent plusieurs endroits où on doit aller. Et on doit essayer de trouver des maisons où dormir pour remplir nos gourdes. Et c'est ça que j'aime bien. L'éducation et l'enseignement ici au Canscoute de Saint-Aubin, comment ça se passe ? Chacun apporte ce qu'il sait. Il y en a qui sont plus forts en construction, il y en a qui sont plus forts en logique, en lecture de cartes, en improvisation. D'autres qui lancent un feu à la perfection. Et tout le monde apprend de tout le monde finalement. Et qu'est-ce que tu retires du scoutiste ? Ça apprend à mieux m'ouvrir aux autres, à apprendre des jeux que je pourrais faire avec les autres, des jeux de cartes. Ça m'a appris beaucoup de choses. Au niveau de l'ambiance avec les scouts, ça s'est bien passé ? Comme tous les camps, il y a des hauts et des bas, mais je retiens que pour l'instant il n'y a que des bons souvenirs, tout le monde était génial. Et alors si tu devais synthétiser ce camp en quelques mots, ce serait ? Il était chouette, ça nous a appris à être plus débrouillard, à apprendre un petit peu aux autres ce qu'on avait déjà appris. Et vachement sympa. L'édition 2014, vous y pensez déjà ? Oui, ça se prépare déjà, il faut s'y prendre à l'avance, donc on est motivés pour la préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada